Voilà nous sommes à l'hôpital Généco, nous sommes à l'hôpital Généco avec un cas d'urgence. La maman a eu un accident avec son enfant, elle a déjà décédé dans la voiture. Voilà l'enfant ici à l'entrée, l'enfant ici à l'entrée, personne ne veut prendre cet enfant en charge. Vous-même voyez ce pays, voilà l'enfant qui est en train de partir dans un centre d'urgence. L'enfant et la personne ne prend en charge. Mais voilà, on appelle le chirurgien, on appelle Washington, voilà l'enfant qui a dû mourir. Personne ne veut s'organiser, c'est ce pays qui convient, n'est-ce pas ? C'est le pays qui convient, n'est-ce pas ? Si cet enfant meurt, vous allez continuer. Voilà l'enfant qui a convient, elle respire, elle respire. Hôpital Généco de Yaoundé, la maman est décédée, voilà l'enfant qui respire. Et c'est un camp de poids, c'est un bon en charge. Voilà l'enfant de ce pays, voilà ça. Voilà l'enfant de ce pays. Cet enfant se meurt, je vous jiverais. Vous allez continuer ici, là. j'ai dit que l'enfant c'est pas possible à soutenir personne voilà l'hôpital de référence c'est ça le Cameroun voilà ça vous me témoignez on forme des médecins on forme ceci un cas du genre ça arrive un petit enfant on va appeler le chirurgien vous prenez la face à chaque fois on va appeler le chirurgien n'importe quoi si c'est votre enfant vous l'avez laissé vous appelez le chirurgien foutez-la voilà ça voilà ça voilà ça l'enfant est en train de partir voilà l'enfant qui est en train de partir on appelle le chirurgien on appelle le chirurgien appelez votre chirurgien mais je vous jure que si c'est un enfant vous allez sortir bref je pense qu'on a assez regardé cette vidéo et je vais faire une analyse froide sans état d'âme parce que j'ai au cours de cette vidéo j'ai le malheur ou je vais dire la chance de faire partie du personnel médical en tant que futur médecin et je vais faire une analyse froide parce que là j'avais dit malheureusement lorsqu'on est dans la santé je vais vous dire une chose c'est que la mort n'aime plus lorsque tu es dans la santé voir quelqu'un mourir ne nous aime plus ou du moins ça nous aime moins que la grande majorité des gens et à l'instant où je fais cette vidéo je sors de ma garde je vais préciser une chose c'est que pas plus tard que cette nuit j'ai fait trois constats de décès et la vie a continué je répète pas plus tard que cette nuit je parle d'un hôpital ici en France j'ai appelé pour faire trois constats de décès cette nuit donc ce qui fait que lorsqu'on est dans la santé on est très souvent confronté à la mort très souvent confronté au cas d'accident très souvent confronté aux gens même qui vont s'y moller par le feu oui lorsqu'on est dans la santé on est très souvent confronté à ce genre de situation ce qui fait que tu as le choix soit c'est une situation qui va t'émouvoir toute ta vie et donc tu ne peux pas faire ce métier soit tu commences à prendre de la distance par rapport à soi par rapport à ce genre de situation pour pouvoir travailler parce que si tu es trop attaché émotionnellement par rapport à ce genre de situation et bien ce qui va se passer c'est que tu ne pourras pas exercer ton métier et bien même sache que à force d'être confronté à la mort aux blessures aux accidents au bout d'un moment tu en deviens désensibilisé exactement comme une personne qui au bout d'un moment qui est un peu comme quelqu'un qui au début commence à manger du piment au début ça va le chauffer après au bout d'un moment l'organisme va s'habituer c'est un peu comme quelqu'un qui a enchaîné les relations au bout d'un moment c'est séparer d'une de X ou de Y au bout d'un moment ça ne lui fait plus rien c'est la même chose dans la santé pourquoi est-ce que je précise ça je précise ça parce que lorsqu'on voit lorsqu'on analyse la scène et qu'on n'est pas dans le métier de la santé tout de suite on va se dire ok les professionnels de santé en question n'en ont rien à tirer des vies humaines c'est pas vrai c'est pas vrai mais dans cette vidéo je vais tirer sur deux profils premièrement on a cette jeune dame qui on le voit qu'elle a du mal à prendre en charge la petite qui est dans un état plutôt lamentable et moi je suis je suis très je suis certain que c'est une étudiante à médecine qui ne comprend pas grand chose à ce qui est en train elle-même elle est un peu dépourvue parce qu'elle ne sait pas qu'elle doit appeler le chirurgien elle ne sait pas qu'elle doit examiner le patient bref elle est un peu dépourvue elle ne sait pas ce qu'elle doit faire ça c'est une chose parce que là moi je suis sûr que c'est une étudiante en médecine donc je pense pas qu'on puisse lui en voir par rapport à ça maintenant les vrais responsables de ce qui se passe tout de suite on va tirer sur le chirurgien qui n'est pas présent n'est-ce pas si le chirurgien je crois que c'est un chirurgien soit urgent soit un chirurgien orthopénie soit un chirurgien marsilio-facial bref tout de suite on va tirer sur le chirurgien et une fois de plus on va se dire c'est le Cameroun parce que la cégénie corps obstétrique c'est le Cameroun le monsieur le dit j'aimerais attirer votre attention sur une chose qu'est-ce qui fait en sorte que malgré le fait que dans des pays développés malgré le fait que le corps médical soit désensibilisé par rapport au décès d'une tierce personne que malgré ça lorsqu'il y a quelqu'un qui vient d'un état grave qu'on le prenne rapidement en charge c'est le système c'est le système qui fait en sorte que le médecin se sente obligé de prendre un patient qui vient en charge oui et quand je parle de système il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans des pays développés le système veut que un patient qui vient à l'hôpital compte de donner des cotisations qu'il fait déjà par rapport à la santé et bien il n'a pas besoin d'avancer tout de suite les frais pour être pris en charge malheureusement le système de santé au Cameroun fait en sorte que la grande majorité des gens ne puissent pas cotiser pour peut-être bénéficier d'une assurance santé bien des courses quand il arrive à l'hôpital comme ça je suis désolé mais si elle ne paye personne ne la prendra en charge j'ai dit j'ai fait une analyse froide ça va blesser certains mais je suis désolé c'est une réalité et un cas comme celui-ci sachez que si la petite fille est décédée l'hôpital va continuer à fonctionner comme si rien n'était et au staff les médecins vont en parler et ils n'auront aucune émotion j'ai dit bien aucune émotion ne pensez même pas que pendant le staff les médecins le corps médical le paramédical va essayer de s'en vouloir non parce que des situations comme ça ils y sont confrontés chaque temps chaque temps comme on dit chez nous maintenant qu'est-ce qui va faire en sorte que demain lorsqu'un patient comme ça va arriver qu'on puisse le prendre en charge de la plus belle des manières et bien c'est parce que le système pourra permettre cela c'est aussi simple que ça je vais te raconter une petite histoire je suis au Cameroun avec mon équipe en 2023 pour la deuxième édition du week-end de l'écrivain et en prélude de cette édition là on donnait une conférence intitulée un pied à l'école un pied dans le business dans un collège de la place au cours de cette conférence là on avait plus de 300 personnes qui étaient présentes et lorsqu'on arrive vers la fin de la conférence il y a une jeune dame qui en allant aux toilettes apparemment elle a eu un gros coup de pression boum elle commence à convulser et elle tombe tout de suite Inès Mendy l'une de mes collaboratrices vient m'appeler et me dit Valère tu as dit que tu es un médecin non ok il y a une participant de la conférence qui est en train de convulser par terre il faut que tu viennes la voir heureusement pour moi il y avait le docteur Kodian Nubisi première chose je couds directement pour voir un peu ce que je peux faire par rapport à la patiente qui est en train de convulser je demande qu'on appelle le docteur Kodian Nubisi dans une entreprise convulsée on ne peut pas faire grand chose on essaie juste de dégager tout ce qu'il y a autour d'elle pour éviter qu'elle se blesse et on la met en position latérale de sécurité en s'assurant bien sûr que la patiente à question respire donc tout de suite on appelle Arthur qui prend une voiture et on prend la petite on prend la dame en question on la met dans le véhicule et on s'en va à la première clinique qui est juste à côté du collège quand on arrive à la clinique pendant que nous sommes tous émus là machin on dit qu'il faut vite prendre la charge de la patiente et tout quand on arrive le corps médical était posé il n'était pas agité il était calme ils ont dit mettre la patiente dans telle salle la première chose qu'on nous a demandé la première chose qu'on nous a demandé c'est il lui faut un canet de santé et il lui faut un thermomètre et bien sûr il faut d'abord aller payer et surtout il fallait d'abord aller régler les frais de consultation avant même qu'on ne regarde son cas je répète il fallait d'abord aller régler les frais de consultation avant qu'on ne s'intéresse à son cas c'est vrai tout de suite les gens m'ont dit mais c'est pas normal la vérité c'est que c'est vrai la santé n'a pas de prix mais la santé a un coût donc quand toi tu viens avec ton patient à l'hôpital et que tu n'as pas payé qui doit régler les frais c'est ça la question qu'il faut se poser parce qu'aujourd'hui oui c'est pas normal oui je comprends mais qui doit payer pour ses soins de santé parce que oui quand elle vient il y a les médicaments il y a le matériel il y a le personnel qui doit la prendre en charge qui doit payer pour ça parce que la vérité c'est que si l'un des médecins parce que c'est ça je suis sûr que forcément l'un des médecins l'un des étudiants a déjà tenté à le faire un étudiant un médecin tout est mieux il se dit ok il faut que tu la prends en charge pour sauver sa vie ok d'accord mais est-ce que tu sais que ce médecin là s'il décide de la prendre en charge et qu'après la famille dit merci beaucoup mais on n'a pas les moyens tu sais que le médecin en question risque son poste tu sais que le médecin en question il risque de voir son salaire couper parce qu'il a pris en charge une patiente sans qu'elle n'ait payée c'est de ça qu'il s'agit maintenant prenons le deuxième volet de la chose maintenant que on a regardé le problème du point de vue médical parce que tout ça va vouloir tirer sur les médecins les médecins aussi ne sont que des victimes du système les médecins ne sont que des victimes du système un système qui veut que lorsqu'un patient arrive puisqu'il n'a pas une assurance qui peut régler les frais pour lui il doit régler tous les frais de sa propre poche c'est de ça qu'il s'agit et tant et aussi longtemps que le système sera tel qu'il est vous avez dû ramener les patients comme ça ils vont toujours décéder et ça ne va émouvoir personne parce que comme je l'ai dit c'est une situation récurrente on est constamment confronté à ça donc la mort n'émeut plus personne j'ai dit je vais faire une analyse froide c'est sûr que ça va choquer certains mais c'est la réalité donc quand je viens de chercher l'agent ils pensent que c'est un jeu la dame elle est décédée tu vois que tout le monde s'en fout non on regarde c'est un corps voilà la vie continue maintenant allons dans le deuxième volet j'ai parlé du système vous savez pas plus tard qu'il y a quelques années il y a eu une dame qui est arrivée à l'hôpital elle est décédée avec ses deux jumeaux dans le ventre ça ne s'est pas agité la vie a continué il y a plus il y a plus vous savez lorsque les situations comme ça arrivent lui qui fait la vidéo là moi je ne le connais pas lui qui fait la vidéo vous savez lorsque les situations comme ça arrivent chacun va seulement regarder à distance et dire que non ça ne me concerne pas ça ne me concerne pas il y a aussi la phrase je sais qu'on me dit souvent que je veux voir mes enfants randis et même des fois même lorsque quelqu'un va même faire une vidéo comme si on va le faire là les mêmes gens vont lui dire que non tu parles trop ça ne te concerne pas mais lui comme ça dans sa situation là la femme là l'enfant là aurait aimé qu'il y ait un élève de solidarité pour bouger les choses afin qu'à l'hôpital ça puisse aller mieux mais qui va le faire quand ça arrive alors chacun dit que non ça ne me concerne pas c'est quand ça va arriver dans ta propre vie dans ta propre famille que tu vas comprendre que le problème de l'enfant là ça te concerne aussi parce qu'une vidéo comme celle-là c'est devenu un fait divers chacun regarde aussi ça et il partage dans les groupes whatsapp parce que ça c'est quelqu'un de proche qui m'a envoyé chacun partage aussi dans les groupes whatsapp ça fait un peu on en parle un peu ça devient un fait divers ça nous anime un peu et puis voilà et le pire dans tout ça c'est que quand tu vas voir quelqu'un qui va dire de prendre ce problème à bras le corps pour dire que non il faut que ça cesse personne ne va le soutenir et puis même de ça déjà on va essayer de le dissuader que pardon on laisse la faire comme ça elle est de ta famille tu sais comment lui dire et demain c'est quand ça va arriver dans ta famille que tu vas vouloir que d'autres personnes te soutiennent regarde le monsieur qui fait la vidéo il n'y a personne pour le soutenir laissez-moi là il fait la vidéo c'est tout en même temps c'est la seule arme qui l'a fait la vidéo et après quoi et après quoi c'est de ça qu'il s'agit donc s'il n'y a pas un élan de solidarité vous pouvez bouger le système le système va toujours fonctionner comme ça et demain ça sera quelqu'un de ta famille des fois quand je fais mes vidéos sur internet je raconte les gens viennent lui te dire que tu parles trop du courage est-ce que vous vous rendez compte que lorsque nous on décide de prendre la parole sur les réseaux sociaux par rapport à ces nombres de choses lorsqu'on décide d'éduquer lorsqu'on décide de sensibiliser lorsqu'on prend des initiatives est-ce que vous vous rendez même compte que c'est pour nous tous est-ce que vous vous rendez compte que ce que nous on fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est pour nous tous quand il voit des gens qui te dit du courage vas-y tu as l'impression que c'est une affaire qui te concerne toi seul élimine les gens pour essayer de te comprendre que tu parles trop il faut laisser mais c'est le jour qu'une situation comme ça va vous arriver que vous allez comprendre que quand on fait ce que nous on fait là aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est pas parce qu'on aime trop ça non c'est parce qu'on a vu que ça ne va pas et on s'est dit qu'il faut quand même un peu donner de la voix il faut faire prendre certaines initiatives avant que les choses puissent s'améliorer un temps que ça soit peu je ne dis pas que c'est une vidéo comme celle qui va changer quoi que ce soit non mais si derrière une initiative comme celle-ci si derrière une initiative que je mène au quotidien avec mon équipe il y a une deux trois personnes qui prennent conscience du fait que ça ce n'est pas un combat qui nous concerne seulement nous ça nous concerne tous ça sera déjà quelque chose et oui aujourd'hui on a envie aujourd'hui si on dit aujourd'hui pendant une heure une heure seulement on dit l'ambassade de France ouvre les portes donne le visage à tout le monde je vous promets qu'il y a plusieurs pays en Afrique qui se vident mais qu'est-ce qu'on vient chez Jean-François j'avais dit qu'après la deuxième guerre mondiale la France a été dévastée l'Allemagne a été dévastée après la deuxième guerre mondiale mais 60 ans plus tard regardez comment ces pays sont qu'est-ce qui s'est passé la population a pris à bras le corps le fait qu'il faut que les choses changent il n'y a pas souvent quand on regarde seulement la France regardez un peu la révolution française c'est vrai il y a des choses qu'on peut reprocher à la France à l'Allemagne et tous ces pays-là non on est ok avec ça ça il n'y a même pas de problème mais il y a eu la révolution française qui a fait en sorte que la France soit ce qu'elle est au sud oui on ne va pas aider les colonisations et tout le bazar bref ce n'est pas le sujet il y a eu la révolution française c'est parti d'où ? c'est parti des citoyens l'âme d'accord toi et moi pour que les choses changent mais si à chaque fois les gens se disent que ça ne me concerne pas je veux voir mes enfants grandir chacun dit que non c'est son problème là-bas ma part là c'est quoi ? ça là ça va guider de sa famille ça va arriver dans ta famille c'est peut-être là que tu vas comprendre récemment quand j'ai suivi une vidéo d'une jeune fille qui a expliqué que on a dit que il faut que chacun est quoi là ? il faut que chacun puisse être investi dans l'agriculture elle a pris tout d'un hectare de terre elle a lancé sa culture de magnan après Yann Gramboz qui est venu tout dégager tout le bazar elle a fait sa vidéo elle pleurait Opinion nationale et internationale bonjour je suis une Camerounaise je reconnais que je suis une Camerounaise ici c'est mon village ici là c'est mon village je suis une fille d'un colmeillan arrondissement de l'Auban département de la Léguée j'ai 23 ans encore fini de mai j'ai décidé de mettre l'antenne à l'agriculture en juin 2023 j'ai décidé de mettre l'antenne à l'agriculture je mets un hectare de maniocs un hectare d'arachides bon voici au jour du juge Monsieur le Président Chef l'État le Président de notre République son Excellence Paul Villa Monsieur vous avez vous avez demandé à la jeunesse je suis une mère dans les métiers agro-pastoral vous m'avez regardé ma souffrance aujourd'hui je me suis mise dans l'agro-pastoral regarder ma souffrance j'avais un hectare de maniocs un hectare d'arachides par la grâce de Dieu j'ai récupéré l'arachide mais vous m'avez regardé ce qu'on me fait aujourd'hui regarder ma souffrance j'ai mal j'ai mal on est sur l'entreprise de la jeunesse voilà un Monsieur un Monsieur que vous avez pris votre confiance que vous l'avez mené délégué régional du mini-pac il est délégué régional de l'argent Monsieur l'argent moi j'ai inverti mon temps mon énergie dans ce projet monsieur à voir on fait pour ça normal je veux savoir peuple comme on est répondant mes questions je pense mal je veux savoir vous êtes délégué régional du mini-pac par ailleurs vous êtes ingénie en agriculture vous connaissez ce que c'est que un ingénieur vous connaissez ce que c'est que un planqueur vous êtes venu vous êtes venu je veux je reconnais que nous sommes en nous sommes en problème d'habitude je suis conscient avec vous je reconnais que nous avons des problèmes mais cela vous donne le voie d'engrer avec l'ingénie j'ai raté j'ai raté je ne sais pas vous êtes cette année 2020 fois j'ai eu un concours d'états je ne veux pas payer la pension de mes millions mon père n'a pas les moyens de payer la pension moi non plus je n'ai pas les moyens de payer cette pension mais je suis partie de la télécomm sachant que je ne suis pas payé la pension face à la vie je suis pas moi quand j'ai regardé cette vidéo j'ai dit c'est toujours comme ça que vous êtes quand quelqu'un d'autre a son problème chacun regarde sur son téléphone portable et dit ça ne me concerne pas c'est quand ça cuit sur toi que tu viens pleurer sur les réseaux sociaux quand nous on parle on dit du courage parce qu'on pense que ce sont des problèmes qui nous concernent seulement moi cette vidéo c'était juste pour faire comprendre deux choses 1. Tant et aussi longtemps que le système sera tel qu'il est du moins le système de santé les situations comme celles qu'on a vu dans cette vidéo vont se répéter encore et encore donc on a le choix soit chacun décide de prendre ses responsabilités et se dire ok qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça n'ait plus à se reproduire parce que la vérité c'est qu'on est tous devenus un peu des spectateurs pour nous c'est juste un fait divers comme un autre après on passe à autre chose mais l'autre chose là c'est ça qui va revenir dans ta famille un jour c'est ce que je veux juste te faire comprendre parce que mon père aussi est mort dans des circonstances similaires mon père est décidé à des circonstances similaires moi s'il regardait seulement à distance sur les choses qui concernent les autres mon père est arrivé à l'hôpital dans un état végétatif et tout ce qu'il avait comme traitement lui encore il peut même dire entre guillemets qu'il a été pris en charge entre guillemets lui au moins il a eu un lit mais le traitement c'était pas ça pourquoi ? le système bref tu auras compris cette situation loin de quoi ça ne te concerne pas ça te concerne et quand je parle de ça je ne parle pas que de ceux qui vivent en Afrique ça concerne encore plus ceux qui sont dans la diaspora parce que chacun d'entre nous nous avons soit un frère soit une soeur soit un enfant soit un père ou une mère qui vient encore en Afrique et qui si nous on ne fait pas ce qu'il faut cette situation là risque de lui arriver oui parce qu'on a toute l'impression que ça concerne moi aussi moi je suis moi je suis pas au Cameroun moi je vis en France depuis un moment mais j'ai décidé d'en parler je n'en parlais pas juste pour que ce soit le bruit c'est juste pour que une ou deux personnes que ça puisse faire tilt dans sa tête qu'ils se disent que non c'est pas normal qu'une situation comme ça arrive mais bon comme chacun dit que ça ne me concerne pas on connait la suite bref moi je donne rendez-vous ce 4 mètres du côté l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle pour un événement prestigieux baptisé le week-end de l'écrivain ce type d'événement a pour but d'éduquer de sensibiliser et surtout pour ceux qui estiment qu'ils ont une expérience à partager ce type d'événement a pour but de leur permettre d'avoir un espace dans lequel ils pourront partager leur expérience afin d'éduquer les populations présentes et futures c'était Valéa Bélias le chercheur d'argent et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano la vraie richesse se trouve dans des livres ce 4 mai 2024 à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain assister à un événement de prestige célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables soutenu par Copili sponsor officiel du week-end de l'écrivain parce qu'un africain qui écrit c'est une bibliothèque qui se construit Sous-titrage ST' 501